Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Volta Volta qui va être un mode dans le nouveau FIFA 20 Et franchement, moi ça me chauffe à mort Et je vais vous expliquer pourquoi ça me chauffe Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, Volta c'est un petit peu le descendant de FIFA Street Vous vous rappelez, on était plus jeunes, on avait eu droit à des FIFA Street Où là, franchement c'était super fun, c'était sur petit terrain Le but c'était de faire des skills, de marquer des buts Et tu gagnais des points en faisant des skills, en essayant d'humilier tes potes C'était vraiment génial quand tu avais ton pote qui venait chez toi jouer avec toi Ah ça, c'était vraiment le top Et on vous l'avait annoncé avec Sofiane, bien avant que l'annonce officielle soit faite Il est de retour dans FIFA 20 Et ça va être donc un mode à part entière Je dirais même plus que ça va être un jeu à part entière Parce que vous allez voir qu'il va quand même être bien rempli ce mode Donc la différence avec l'ancien FIFA Street, c'est que là ça va quand même être du vrai foot Le but du jeu, le but des matchs, ça va être de marquer le plus de buts que son adversaire Comme du foot normal et donc de remporter le match normalement Vous n'êtes même pas obligé de faire des skills Après, bien sûr, c'est mieux Mais vous n'êtes pas obligé, donc c'est quand même un truc sérieux Comme le futsal, d'ailleurs le futsal, quand vous regardez des vraies compétitions de futsal Les mecs, ils ne font pas les guignols comme ça Il y a quelques skills, etc. Mais c'est toujours efficace Et moi, c'est ça que j'aime bien Dans ce nouveau mode, ça va être quand même allégé Puisque déjà, tu n'auras pas de remplacement Tu n'auras pas de fatigue Tu n'auras pas de hors-jeu Tu n'auras pas de blessure Tu n'auras pas de carton Donc ça va être un vrai mode Mais avec des règles allégées Il nous prévoit quand même beaucoup de stats, je trouve Et ça, c'est super sympa Puisqu'en fait, vous allez avoir 17 environnements différents Miami, Los Angeles, Paris, Rome, Tokyo, etc. Donc, aux quatre coins du globe Sur tous ces environnements, à chaque fois, vous avez le choix entre petit moyen et grand terrain Vous avez le choix entre des modes avec ou sans gardien Je vous expliquerai après les différences Et vous pouvez même ajouter ou enlever des murs Et ça, franchement, c'est super sympa Donc quand vous combinez tout ça, vous avez quand même un éventail énorme Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que des qualités dans ce Volta Et je vais bien sûr parler des défauts Déjà pour moi, le défaut majeur C'est que tu ne pourras pas jouer en ligne contre un ami Tu ne pourras pas inviter ton pote pour jouer contre toi Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage Après, franchement, je pense que ça, ça va être corrigé rapidement Parce que ce n'est pas bien dur à faire Et ça ajouterait quand même énormément de contenu Ce serait vraiment super cool On attend tous que ça Deuxième point noir, et ça, c'est vraiment dommage C'est que tu ne pourras pas faire du mode Club Pro C'est-à-dire que tu pourras contrôler que toute ton équipe Tu ne pourras pas avoir un joueur qui contrôle un joueur dans le jeu Par exemple, tu fais du 3v3 Tu ne pourras pas jouer avec deux autres potes qui contrôlent chacun un joueur Ça, franchement, ce serait énormissime Alors, est-ce que ça va arriver à l'aide d'une mise à jour ? Je ne sais pas du tout Mais franchement, ce serait énorme Et ça, pour moi, c'est vraiment les deux plus gros défauts de ce mode Parce que franchement, ça, ce serait vraiment exceptionnel Donc, en fait, comme je te l'ai dit, il y aura trois modes différents Il y aura les modes sans goal Où là, c'est du 3v3 ou 4v4 Avec des tout petits buts Et là, ce que j'adore C'est qu'en fait, les tirs, ils vont être manuels C'est comme si tu joues en fuma Il faudra vraiment que tu diriges dans le sens où tu veux marquer ou tirer Et ça, franchement, c'est excellent Et ça va amener un gameplay, à mon avis, vraiment très bon Après, tu auras le mode street avec gardien Donc là, ce sera du 4v4 ou 5v4 Tu pourras mettre des règles personnalisées Et ça, c'est vraiment cool Et tu auras le mode futsal Où là, c'est que du 5v5 Il y aura un arbitre Il y aura forcément un gardien Si on t'a sur grand terrain Et il n'y aura pas de mur Parce que dans les deux autres modes Tu peux avoir petit, moyen, grand terrain Avec ou sans mur Et du coup, encore une fois, je t'ai dit Il y a énormément de possibilités Et là, tu te dis Ouais, mais c'est bien, Luthor, ce que tu nous dis Mais ça va être quoi ? Qu'est-ce que toi, tu vas aimer faire dans ce jeu ? Et bien, en fait, je trouve que le jeu est vraiment bien construit Puisqu'il y a trois modes principaux Alors, il n'y a vraiment qu'un seul mode qui est online Et ça, c'est un petit peu dommage Enfin, il y a deux modes online Mais il y en a un où tu pourras jouer que contre l'IA Et je vais t'expliquer ce que ça va être Mais franchement, l'aboutissement Et la finalité de ce truc-là Ça peut vraiment te tenir, à mon avis Toute l'année facile C'est pour ça que je te disais que c'est un jeu À l'intérieur d'un autre jeu pour moi Et tu peux très bien jouer Cavolta Sans jouer du tout à FIFA 20 Et ça, je trouve que c'est vraiment cool En plus, avec le club pro J'en parlerai dans une autre vidéo T'auras limite trois jeux en un Et ça, vraiment, c'est excellent Donc, je te dis T'as trois modes T'as le mode story Où là, en fait, tu vas suivre une histoire Tu vas créer ton personnage Suivre une histoire Tu vas essayer de le faire monter Gravir les échelons Pour essayer d'arriver Le meilleur street La meilleure équipe de street possible Voilà Je t'avoue, moi, ça, c'est pas ce truc qui me chauffe Le mode scénario C'est pas trop mon délire dans les jeux de foot Mais ça peut être sympa Et apparemment, ça va surtout t'aider Pour les autres modes Parce que ça va vraiment être un gros tutoriel Parce que tu vas apprendre La gestion d'équipe A recruter A faire l'alchimie Pour que les joueurs s'entendent bien Etc Donc ça, voilà En tant que tutoriel Pourquoi pas Après, je t'avoue qu'à mon nez Je vais pas y passer beaucoup de temps Après, tu auras le mode kick-off Où là, tu joueras avec des équipes réelles Par exemple, Liverpool Le Real Madrid, etc Et là, donc, ce sera en gros Partie rapide Et tu pourras customiser ta partie Par exemple, un 3v3 Petit terrain avec mur Et mettre des règles en plus Et ça, c'est excellent Par exemple, il y a la règle survie A chaque fois que tu marques T'en as un qui sort La règle premier à 10 buts Par exemple Les parties rapides En général, tu le fais Quand tu as ton pote chez toi Sinon, tu ne joues pas Tu ne joues pas trop Voilà, à part ça Le truc qui est le mieux C'est le Volta Tour Et surtout la Volta League Alors, en fait, le Volta Tour Tu vas faire ton équipe Donc déjà, tu vas créer ton avatar Le personnaliser Tu vas pouvoir lui acheter des habits Et tout Et ce que j'aime bien C'est que oui, on connait EA Il va falloir que tu mettes La main au portefeuille Mais tu ne seras pas obligé Est-ce que tu pourras faire des défis Pour débloquer des trucs Mais même si tu mets la main au portefeuille Ça ne va être que cosmétique Comme Fortnite C'est-à-dire que ça ne va pas te rendre meilleur dans le jeu Tu ne pourras pas acheter des meilleurs joueurs Et ça, franchement, c'est cool Donc ça veut dire que même le mec Qui se bute Avec la carte bleue Qui met 2000€ dans le jeu Il ne sera pas meilleur Qu'un mec qui joue 100% gratuit Il aura juste des habits plus beaux, etc Bon, ça c'est un délire indifférent Mais ça, je trouve que c'est une très bonne idée de EA Quand on voit sur Fortnite À quel point juste le cosmétique ça marche Je pense que ça, ça peut être vraiment top Et à mon avis, c'est vraiment là-dessus Qui devrait jouer les jeux de foot Plutôt que de nous faire du pay to win Donc le Volta, ce que j'adore C'est que normalement À moins qu'il y ait des changements Ça ne sera pas du tout pay to win Juste cosmétique Le Volta Tour Tu vas faire ton équipe Tu vas avoir au début Forcément des joueurs éclatés Et tu vas aller faire des tournois Dans toutes les villes Les 17 villes là Et à chaque fois que tu battras une équipe Ce serait une équipe qui a été créée par un autre joueur Mais tu joueras contre l'ordinateur C'est ça qui est dommage Donc par exemple Sofiane, il avait fait son équipe Tiens, je le rencontre dans un tournoi C'est géré contre l'ordinateur Et bah si j'arrive à le battre Je pourrais choisir un des joueurs de son équipe Pour venir le recruter dans la mienne Et ça, c'est excellent Et du coup, à chaque fois Bah tu vas essayer d'améliorer ton équipe En prenant un joueur de l'autre équipe Alors t'inquiète pas Sofiane, il ne perdra pas son joueur Toi, tu ne perdras pas ton joueur si on arrive à battre ton équipe C'est juste des copies Mais ça du coup, c'est excellent Parce que ça veut dire que normalement Tu ne verras jamais deux fois les mêmes équipes Vraiment le gros bémol C'est que c'est dommage que ce soit contre l'IA Mais bon, ça c'est comme ça Et du coup, bah tu vas monter ton équipe Essayer d'avoir la meilleure équipe possible Et après, avec ton équipe Tu pourras aller dans la Volta League Où là, en fait, c'est une ligue normale Avec des divisions Essayer d'arriver le plus haut possible Division 1 Avec ton équipe Et donc, le but, c'est d'améliorer son équipe Dans le Volta Tour Pour être fort dans le Volta League Et ça, vraiment Je trouve que c'est vraiment une super idée Et ça peut nous tenir en haleine Bah, toute l'année Comme je te disais tout à l'heure Et ton perso, lui Tu vas pouvoir débloquer des capacités Faire monter sa note Parce que les autres joueurs de ton équipe Ceux que tu vas prendre Piquer aux autres équipes Eux, tu ne pourras pas monter leur note C'est-à-dire que si tu as des joueurs à 75 Si tu veux au-dessus Bah, il faudra forcément Que tu battes une équipe Qui a des meilleurs joueurs Pour la prendre Toi, ton joueur Par contre, ton propre avatar Ça pourra être une meuf ou un mec Tu vas pouvoir le customiser Tatouage, les cheveux On a déjà vu des trucs Avec des trucs complètement ouf Des trucs arc-en-ciel On le connaît Il y en a qui ont des bouts chelous Mais ce n'est pas la question Mais lui Tu vas pouvoir débloquer des points Après chaque match Et monter ses capacités Il y a un arbre de compétence Suivant son poste Tu auras 3 arbres de compétence Et tout Ça a l'air vraiment excellent Tu as un petit côté RPG Que moi, j'aime beaucoup Et donc, le but de ton perso C'est de le faire monter Bah, le faire devenir Le plus fort possible Sachant que Si par exemple Tu as fait un attaquant Et qu'au bout d'un moment Tu en as marre Tu peux réinitialiser ton personnage Tu gardes tous tes points Et tu peux par exemple Créer un défenseur Avec tous ces points-là Et ça, c'est vraiment sympa Voilà les amis Dites-moi vous Ce que vous en pensez Est-ce que ça vous chauffe Le mode Volta Moi franchement Ça me chauffe grave J'imagine déjà Toutes les possibilités De vidéos possibles On va essayer De créer la meilleure équipe Et essayer d'avoir Des alchimies différentes Parce qu'en fait Suivant D'où viennent tes joueurs Par exemple Si tu as deux joueurs Qui viennent du même stade Ça va te débloquer Un petit bonus Si tous tes joueurs Viennent du même stade Un autre bonus Si tous tes joueurs Sont de stade différents Un autre bonus différent Donc il va falloir essayer De trouver les meilleures Compatibilités possibles Et ça, c'est vraiment top Il y en a qui vont se battre Pour essayer d'avoir Le perso le plus stylé possible Bon, bien sûr Pour l'instant Je ne l'ai pas testé Donc il va falloir que je le teste Parce que ça se trouve La jouabilité Ça ne va vraiment pas Me faire kiffer Mais ils ont dit Qu'ils avaient mis La même jouabilité Que le FIFA normal C'est-à-dire qu'on n'aura pas Une jouabilité de ouf Les skills Ils vont être aussi durs Ou aussi faciles Ça dépend dans quel sens Tu prends le truc Que sur FIFA Donc en fait Ça va être un jeu Vraiment réaliste Et tu vas même pouvoir faire A mon avis Des compétitions rapidement Et on va pouvoir faire Des tournois Il faut juste qu'ils débloquent Ce truc De pouvoir affronter Les joueurs que tu veux En amical Et ça, ce serait vraiment top Donc voilà les amis Dites-moi ce que vous en pensez De ce mode Moi comme je vous l'ai dit Encore une fois Ça me chauffe de ouf N'hésitez pas à mettre Un gros like Commenter Dites-moi tout C'était Luthor Je vous fais des gros bisous Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz